On en vient à la situation de Wagner avec vous, Claire, ce matin, dont on a beaucoup parlé, évidemment. Wagner qui tisse sa toile un peu partout, on a parlé des positions, évidemment, en Biélorussie, avec ce camp qui est en train de se monter, l'Afrique, bien sûr, Mali, Centrafrique. Ce qu'on savait peut-être moins, c'est que Wagner aussi très présent en Amérique latine. Oui, exactement, et pourtant, depuis quelques années, c'est Prigogine lui-même qui l'a confirmé en septembre. Il disait alors que les combattants de Wagner sont des héros qui ont défendu le peuple syrien et d'autres peuples des pays arabes, mais aussi des Africains et des Latinos américains sans défense. Alors, la première fois qu'on a évoqué leur présence sur le continent américain, c'était en mars 2019. Plusieurs avions de l'armée russe avaient alors été repérés à Caracas, au Venezuela, et à leur bord, 400 soldats russes sans signe distinctif officiel. À cette époque, le régime de Maduro était quand même en difficulté. Il y avait beaucoup de manifestations, une forte contestation sociale. Quelques mois plus tard, en décembre 2019, autre révélation, la journaliste Marianna Ries dénonce que près de 40 soldats russes sont arrivés au parc national de Canaïma, dans le sud du pays. Photo à l'appui, vous le voyez, elle indique que certains hommes sont vêtus d'uniforme des forces nationales bolivariennes. Et selon elle, un du matériel aussi militaire avait été déchargé, comme par exemple des brouilleurs de signaux. Alors des mercenaires du groupe Wagner ont continué à arriver les années suivantes dans le pays. Le chercheur américain Evan Ellis en a d'ailleurs témoigné devant le congrès américain en juillet dernier. Il parlait alors de déploiement de mercenaires ces derniers mois, donc quelques mois, donc toujours en 2022. Et côté russe, on ne reconnaît finalement que les accords de coopération militaire, rien sur Wagner évidemment. Alors des accords de ce type, la Russie en a plusieurs sur le continent. Oui, ça fait une quinzaine d'années que ça dure, notamment avec les alliés historiques, outre le Venezuela, Nicaragua, Cuba, tous ces pays se rejoignent sur leur anti-américanisme. Et plus étonnant, on soupçonne les mercenaires d'intervenir aussi à Haïti. Vous vous souvenez de la fuite de documents en mars-avril, les Pentagon Leaks, au milieu de toutes les informations qui avaient été dévoilées, notamment sur l'Ukraine, eh bien on a découvert que des contacts avaient été établis entre des représentants de Wagner et le Premier ministre haïtien Ariel Henry. C'était en février, c'est le New York Times qui avait repéré cette information. Les mercenaires proposaient leur service pour combattre les gangs qui font de terribles dégâts sur l'île. Dans tous les cas, si Wagner agit en Amérique du Sud, on le comprend bien, c'est pour aider la Russie à étendre son influence, pour contrer les États-Unis mais aussi la Chine. La Russie profite clairement de la doctrine Monroe. L'Europe n'intervient pas sur le continent américain et à l'inverse, les États-Unis n'interviennent pas en Europe. Après les événements du week-end dernier, on peut quand même se demander si les États d'Amérique latine vont poursuivre là-dessus et feront toujours appel à ces mercenaires. Merci beaucoup Claire. Colonel, y a-t-il d'autres terrains où Wagner envisagerait ou pourrait envisager de se projeter comme ça ? Eh bien en fait, je pense que Wagner ou la Russie plutôt envisagera de déployer des mercenaires de Wagner, nouvelle formule, partout où ils pourront gêner l'influence américaine. Admettons demain que Lula ait des difficultés avec les partisans de M. Bolsonaro qui veuillent faire un coup d'État. Peut-être que Lula n'y fera pas appel à la CIA parce qu'il soupçonnerait, et la CIA était déjà de nombreuses fois engagée au Brésil et du côté adverse, il pourrait faire appel à des mercenaires russes de Wagner par exemple. Et là, le Brésil, c'est quand même pas n'importe quel pays. C'est un pays des briques, c'est un pays important. Donc oui, la Russie est encore une puissance mondiale qu'on a enterrée très vite. Les Chinois, est-ce qu'ils ont des mercenaires qui peuvent déployer à Cuba ? Pas que je sache, peut-être dans une sphère beaucoup plus sud-est asiatique. Wagner va devenir Brankhebel l'été déjà. Tout à fait. C'est ça. Mais Wagner restera russe. Alors il porte le nom de ce musicien allemand pour des raisons plutôt assez glauques, mais en réalité, il défend les intérêts de la grande Russie. Merci, merci colonel. Alors dans un instant, nous reviendrons bien sûr sur cette nuit de violence. Emmanuel Macron attendu d'un instant à l'autre à la cellule interministérielle de crise, place Beauvau justement pour évoquer toutes ces violences. Les dégâts ont été assez conséquents. On vous montre les dernières images, mais tout de suite la météo avant le journal. Merci.